Je vivais dans une famille musulmane où mon père nous enseignait la religion musulmane et on devait la mettre en pratique. Donc on avait des cours de la langue arabe, du Coran, qu'on devait mettre en pratique dans la maison. Alors il y avait deux mondes. Il y avait le monde où j'allais à l'école et quand j'arrivais à la maison, c'était le monde familial musulman. Donc il fallait, si vous voulez, vivre dans un pays où on n'habite pas et vivre dans un pays où on habite. J'espère que vous me suivez. Et donc à chaque fois, notre père nous enseignait les récitations de l'alphabet mais aussi du Coran. On avait même un professeur. Et au fur et à mesure qu'on m'enseignait Dieu, je voyais Dieu comme un grand Dieu. Mais un Dieu à qui on doit toujours, 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 toujours rendre des comptes. Ça veut dire que si tu fais ça qui n'est pas bien, il te tape sur la tête. On m'avait même enseigné que pour entrer au paradis, le chemin pour aller au paradis, c'était un pont large, mais de la taille d'un fil. C'était vraiment incompréhensible. On m'a dit, tu peux marcher sur ce pont, enfin un tas de trucs. Je me dis, j'y entrerai jamais, j'ai pas l'équilibre. Alors ce moyen, c'était de se battre et de réciter bien les prières. Et notre Père nous demandait parfois, comme il prie cinq fois par jour, aussi bien en plein milieu de la nuit que pendant la journée, il lui demandait de nous lever et de prier avec lui. Donc mes frères suivaient, certains en avaient marre, mais ils le faisaient quand même, parce que c'était la loi de la famille. Et à l'âge de 14 ans, ma mère qui avait 45 ans a eu un infactus du cœur et elle est décédée. Alors c'est comme si on m'a pris la moitié de ma vie. Et j'ai dit, mince, j'essaie de donner le meilleur à Dieu, le meilleur de moi-même, et il me prend la moitié de ma vie. Il me prend ma mère, c'est pas possible. Qui est ce Dieu ? Alors notre Père qui était là, il nous enseignait, Dieu a donné, Dieu a repris, il est souverain, il est grand, il faut chercher la consolation en lui, tout ça. Mais on ne comprend pas ces choses-là à 14 ans. Nous on veut que les choses existent, on veut les voir. Et comme on était heureux dans la famille, qu'on était bien, des frères et sœurs, bon il y avait peut-être des disputes, mais on était bien ensemble. Et voilà que le drame arrive. J'étais comme brisé, je ne savais pas quoi faire, mes frères et sœurs c'était la même chose. Comme ma mère, ça ne suffisait pas, mon père est décédé, un an après, d'un cancer à la hanche. Ça fait qu'à 15 ans, j'étais seul, avec mes frères et sœurs. Donc on avait des sœurs, on avait des beaux-frères bien sûr, qui étaient mariés. Donc la plupart de mes petits frères, les plus petits, sont partis dans les familles. En fait, ils ont fait un peu la dispersion, et ils se sont aperçus que moi, j'étais nulle part. Donc ils m'ont envoyé en Algérie. On m'a dit, ça allait faire du bien, et puis on m'a dit, pour 15 jours. Alors moi j'y ai cru, je suis resté un an. Parce que je n'avais pas de papier, je n'avais pas de tuteur. Personne n'était responsable de moi. Les autorités algériennes ne voulaient absolument pas que je reparte en France. Alors un jour, au bout d'un an, j'étais comme ça à la fenêtre d'un appartement, il était à peu près minuit. Et je lui ai dit, est-ce que je peux prier ce Dieu ? Est-ce qu'il existe ? C'est incroyable, je lui ai dit, s'il existe, il doit m'entendre. Alors j'ai dit, écoute Dieu, moi je ne te connais pas, j'ai appris à te connaître en te glorifiant par les récitations. Mais je crois que je suis ta créature. Alors parle-moi, dis-moi si je vais retourner en France. Et Dieu, il a mille et une façons de parler. Même si on n'a pas l'esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Dieu me montre, par exemple, j'étais face à une route qui venait de l'aéroport. Et donc je vois un taxi jaune qui vient de l'aéroport, qui fait demi-tour et qui repart. Ça ne veut rien dire. Ensuite je vois, deuxième chose, je vois une voiture passer dans un sens interdit. L'image que j'ai comprise, en fait, après, en demandant la réponse à Dieu, c'est qu'il m'a dit, tu es venu par là, tu repartiras par là. Mais arrivé en France, tu prendras un mauvais chemin. Tu prendras un sens interdit. Chose impossible de faire les papiers, les papiers se sont faits en moins d'une semaine. Je ne sais pas comment je suis revenu. Mais je sais que les papiers étaient là. Je suis rentré en France. Alors, la seule chose que j'ai trouvée, c'est la rue, le business, les cartes, le jeu, dans les cafés, le combat, bagarre, plein de trucs. Parce que je n'avais personne qui réglait ma vie, personne qui avait autorité sur moi. Je faisais ce que je voulais. Et je vous dis, par exemple, c'est des choses que je ne dis pas souvent. Mais, par exemple, pour gagner 100 francs, on faisait des combats à peu près de rue, quoi, entre on organisait ça, tranquillement. Et pour aller, par exemple, jusqu'à 200 ou 250 francs, 300 francs, il fallait se battre avec quelqu'un qui avait une arme. Alors, tu avais le choix entre couteau ou la hache. Mais toi, tu n'avais pas de hache, tu n'avais pas de couteau. La seule chose que tu avais, c'est ton blouson. Et ça durait à peu près, bon, on limitait à 10 minutes, un quart d'heure, le combat. Et il y avait des blessés, parfois. Donc, je me suis battu avec une personne qui avait une hache pour gagner 200 francs, quoi. Et en me battant, j'ai pris un coup sur l'épaule, mais il m'a juste effleuré, quoi. Il aurait pu m'amputer le bras. Et par la suite, bon, en fréquentant d'autres copains, on arrive à trouver des choses de business et tout ça. Donc, je me suis créé une réputation dans Roubaix, qui, c'est ma ville. Et je vous raconterai pourquoi. Donc, j'étais connu un peu comme le loup blanc. Avec des copains, on avait notre territoire, on faisait ce qu'on voulait, on se faisait respecter, on raquettait, toutes ces choses-là. Un jour, ma nièce, je passais avec des copains. Alors, on était, de toute façon, on était les gens bien, hein ? Bon, Roubaix, hein, donc... Et elle qui faisait la cloche, elle faisait la cloche de l'armée du salut. Donc, elle passe, elle me dit, hé, Jamel, Jamel, tu peux pas mettre un peu des sous pour les enfants malheureux ? Je dis, oh là là, il faut pas me parler devant mes copains. Pas comme ça. Tu as besoin d'argent, tu téléphones, mais pas devant mes copains. Elle me dit, tu sais, Jésus veut toucher ta vie. Je dis, qui c'est, lui ? Elle me parle de Jésus, mes copains disent, ouais, qu'est-ce que c'est celle-là ? Bon, enfin, bref, je dis, non, c'est une folle. C'est au but, elle est rentrée à l'hôpital psychiatrique et tout. Ah bon, je comprends, tu la connais ? Non, bon, bref. C'était ma nièce, hein ? Et puis, elle n'a pas arrêté, elle revient à la maison, elle rentre chez moi. Enfin, il y avait mes frères qui étaient venus à la maison. Elle rentre, elle commence à chanter Alléluia, Gloire à Dieu. Pas d'Alléluia ici, ça porte malheur. Ici, c'est Allahu Akbar. Alors, elle me parle de Dieu, puis elle me dit, écoute, j'aimerais t'inviter à un nouvel an. à la maison, est-ce que tu peux venir ? Alors, nous, au nouvel an, on sort en boîte, on s'amuse avec les copains. Je lui dis, non, je ne viens pas, je ne viendrai pas. Elle m'a dit, je fais des super pizzas. Comme quoi Dieu connaissait le point faible. Alors, j'ai hésité, je dis, je sors en boîte, bon, je vais dépenser des sous, bonne pizza, puis après, je me casse, bon, tranquille, bon, je vais manger. Alors, le jour du nouvel an, je viens, je viens chez ma nièce, et puis, bon, elle fait des pizzas. Elle avait dépensé pratiquement tout son salaire pour nous inviter, moi et deux de mes frères. Donc, elle avait tout ça mis au service du Seigneur. Elle a fait une super fête, on s'amuse, pof, très, très bien. Mais elle nous a eu à la fin, elle dit, eh oh, on va prier maintenant. Prier qui ? Ben, on va prier Jésus. Je lui dis, non, non, moi, je ne prie pas avec vous. Alors, mes deux petits frères qui étaient là, ils ont dit, si, nous, on veut prier, on veut prier. Donc, elle a été dans la cuisine, elle a prié avec eux. Ils sont ressortis avec des yeux qui brillent, comme des phares. Ils étaient tous enthousiastes, ils étaient tous dans la joie. Ils disaient, ouais, c'est super, tu devrais essayer. J'ai dit, comme s'il n'y avait pas assez de fous sur la terre encore, il faut qu'on en retrouve encore deux de plus. C'est vraiment mon cœur. Et elle me dit, écoute, ça veut dire qu'elle me dit, est-ce que tu sais que Jésus t'aime ? Je lui dis, quoi ? Dieu nous aime ? Jésus n'aime ? Je lui dis, si, 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 Jésus t'aime. Et moi, je n'ai pas eu le temps de recevoir toute cette affection dans la famille. Ce n'est pas question de cajoler tout le monde. C'est bon, quand on peut, on fait un petit carrément, mais c'est une fois tous les deux ans. Quand vous êtes bébé, après, allez vous débrouiller. Donc, ce qui fait que je n'ai jamais reçu d'affection, jamais de ce côté-là. Donc, en fait, je me suis, j'ai aimé mes parents, je savais que mes parents m'aimaient. Mais c'est 100 plus, quoi, c'était 100 plus. Et quand on vient de me dire qu'un Dieu, comme ce Jésus, aime profondément, qu'il a été livré sur la croix pour moi, je lui dis, ah bon, c'est vrai ? Elle me dit, oui, oui, tu sais que Jésus vraiment t'aime. Alors, en priant ensemble, elle prie, bon, elle prie pour moi, je ne me sentais pas bien, je n'étais pas bien dans la présence de ce Jésus. Je dis, bon, arrête, dis-lui qu'il parle, je ne comprends plus rien, ça me fait mal. Elle me dit, est-ce que tu veux simplement prier ? Je dis, moi, je ne sais pas prier. Tout jeune converti, toute personne qui s'approche de Dieu ne sait pas prier. Parce qu'on croit que la prière, c'est une récitation. C'est faux. La prière, ce n'est pas une récitation. C'est le cœur à cœur avec Dieu. Vous dites ce que vous pensez. Vous dites franchement ce que vous pensez. Moi, j'ai dit, Seigneur, je ne te connais pas, moi, je ne sais pas qui tu es. Peut-être que tu me connais, moi, je ne te connais pas. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec moi si tu es Dieu ? Je ne sais pas, moi. Prouve-le. Mais j'étais sincère dans mon cœur. Il y a des gens qui disent ça, qui ne reçoivent pas Dieu. Dieu ne répond pas parce qu'il cherche un intérêt. Moi, j'ai déjà vu des gens prier pour une BMW. Les jeunes, à la conversion, ils disent, si Dieu ne me donne pas une BMW, je ne me convertis pas. Dieu ne marche pas dans ses combines. Du tout. Sinon, tous les chrétiens prieraient. Moi, le premier. Bon, enfin, bref, soyons sérieux. Et donc, en priant, j'ai dit, bon, je veux bien prier Jésus. Et au fur et à mesure que je priais, je me sentais mal. Et puis, ma prière a changé. C'était plus, oh, qui tu es ? Seigneur, viens dans ma vie. Et vous savez que depuis que mon père est mort, de l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de à peu près 19 ans, je n'ai pas versé une larme. Je m'étais juré de ne plus pleurer. J'ai vu des gens, des copains à moi, se faire tuer dans des règlements de compte, des balles à la tête, des choses comme ça. Pas de sentiment. Il s'est fait flinguer. C'est son problème. Ce n'est pas le mien. Pas de compassion. Rien. Et puis, quand j'ai senti la présence de ce Jésus, j'ai été juré de ne pas prier, de pleurer. Et puis, là, les larmes coulent. Elles coulent, ces larmes. J'essaie de les retenir. Pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que tu m'as fait ? Et elle me dit, c'est l'amour de Dieu qui descend sur toi. C'est l'amour de Dieu. Mais je dis, je n'ai pas le droit. Pour moi, c'est une trahison. Vous savez, pour un musulman, c'est une trahison de croire en Jésus. Moi, j'ai eu toute ma famille sur le dos. Et quand j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés. Mais je sais que tu existes maintenant. Vous savez, il y a une chose entre Mahomet, Mohamed, comme on dit, et Jésus. Quelle est la différence de ces deux bonhommes ? Jésus n'a pas de tombeau. Mohamed, il a un tombeau, lui. Jésus n'a pas tombé. Et je vous donnerai un petit témoignage après, que j'ai témoigné dans une famille musulmane. Et quand Jésus m'a visité, il m'a touché, j'étais bouleversé. Bouleversé dans ma vie. Je suis rentré chez moi. Vous savez, quand j'étais petit, quand mon père est décédé, une parole, et je suis sûr que c'est Satan qui me l'a soufflé. Tu ne pourras plus jamais dire Papa de ta vie. C'est fini, mon gars, t'es grillé. Jamais tu prononceras le mot de Papa. Parce que tu appelleras ton père que tu reconnais en tant que père. Et je ne peux pas reconnaître un père, à part le mien. Et en lisant la Bible, je suis tombé comme Dieu est un père pour les orphelins. Je suis rentré chez moi, j'ai crié, Père, Papa, gloire à Dieu, Papa, Papa, pendant une heure tellement ça me faisait du bien. Et je peux vous dire que vraiment, le Seigneur a changé ma vie. Et bon, deux, trois jours après, j'allais témoigner à ma famille comme quoi Jésus était vivant et tout ça, qu'il était ressuscité. Alors j'ai des frères qui sont venus, ils m'ont dit, c'est ton Jésus. Je dis, tu veux que je prie pour toi ? Ils m'ont dit, ouais, vas-y. Je prie, je prie, je prie, je dis, Seigneur, donnez-lui la vie. Boum ! Le gars, il tombe. Mais vraiment mort, hein. Le gars, il était refroidi. Je dis, Seigneur, je ne t'ai pas dit de le tuer, je t'ai demandé de le tuer. D'où il y a la vie ? Et j'étais quand même apeuré, moi. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Punaise ! Et c'est dangereux de prier Dieu, quoi. C'est dangereux. Et puis, il était comme ça, pendant un quart d'heure, il était tout blanc. Mais froid. Pour le toucher, c'est un mort. Je dis, ce n'est pas vrai, qu'est-ce que je vais faire ? Oh, quelle panique ! Mais qu'est-ce que c'est que cette vie ? Bon, il n'y a pas peut-être le remède, une solution. Bon, on prie pour quelqu'un qui tombe par terre. Comment on fait pour le relever ? Je n'essayais pas, moi, rien, rien. Embétez, vous priez pour un frère, il tombe. Comme si j'en avais pas assez vu, quoi. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai prié qu'il ait tombé par terre, un quart d'heure après, il revient à lui, il me dit, « Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Où j'étais, là ? » Je dis, « Ben, je n'en sais rien, moi, je ne sais pas. Tu es tombé parce que tu as marché. » « Tu es tombé, quoi. » « Non, mais non, non, tu as prié, toi. » « Ah, ben, tu m'as demandé de prier, j'ai prié, je posais ma main. Mais tu es tombé, peut-être que je t'ai poussé. » « Je n'en sais rien, moi, tout ça. » Alors, je dis, « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? » Il dit, « Ben, en me poussant, tu m'as poussé loin parce que j'étais dans un endroit où il y avait du soufre, des grincements de dents, c'était comme dans un étang de feu. Et plein de gens suppliaient Dieu de les sauver. Mais je voyais que c'était trop tard. Il y avait des souffrances dans ce lac, dans cet étang de feu. Là, je n'ai jamais lu la Bible, le gars. Jamais lu la Bible. Alors, je ne savais pas ce que c'était. Bon, j'ai été voir un peu Roger, je dis, « Qu'est-ce que c'est que cet étang de feu ? » C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et un deuxième frère, je prie avec lui, il me dit, « Bon, si ton Jésus est vivant, moi, je le mettra à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve. Demande-lui ce que tu veux. S'il est d'accord, il te l'accordera. » Le lendemain matin, il vient et me dit, « Ouais, ton Jésus, c'est... » Ah ouais, là, je peux te dire qu'il est balèze, il est fort. J'ai dit, « Qu'est-ce que tu dois demander ? » Il dit, « Il était deux heures du matin, je suis dans ma chambre, il me faisait noir. » « Ma chambre, comme le soleil éclaire la terre. » Je ne l'ai pas dit deux fois, il l'a fait. « Ah ouais, ton Jésus, il balèze, balèze. » Je dis, « Bon, ben, qu'est-ce qu'on va tirer comme témoignage, comme leçon ? » « Ah ben, il balèze, il balèze. » Le troisième frère, comme on était chez moi, que je ne touchais plus à ces raquettes, enfin, toutes ces magouilles, quoi. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit à mon frère, « Bon, on n'a rien à manger, tu mets la table, on va prier. » « Quoi ? Il n'y a rien dans le frigo, il n'y a rien dans le four ? Tu es devenu plus fou qu'avant ? » « Bon, vas-y, mets la table. » Il me dit, « Il faut te faire plaisir. » Il met la table. Je dis, « On va rendre grâce au Seigneur. » On va dire, « Seigneur, merci pour le pain, le repas que tu nous donnes. » « Oh, du moins, je ne prie pas. » Alors, je prie, je dis, « Seigneur, je te rends grâce. » « Tu vois que j'ai arrêté toutes les magouilles, tout ça. » « Tu vois, je vais me mettre en règle avec toi. » « Je veux vraiment te servir. » « Mais bon, de temps en temps, il faut pourvoir au besoin. » « Seigneur, j'ai faim et puis j'ai envie de manger. » « Et puis, même pas, après la prière, peut-être une minute après, on entend. » « On frappe à la porte. » « Je dis à mon frère, va ouvrir. » « Non, non, si c'est Jésus, tu le connais. » « Je ne le connais pas, moi, je ne veux pas avoir d'histoire avec du Vas-y, comme ça. » Donc, ensuite, par la suite, j'ai été voir, c'était ma nièce qui était à 11h du soir. Elle me dit, « Écoute, excuse-moi, j'ai reçu de la part du Seigneur de te ramener des courses, mais bon, écoute, j'ai eu qu'un petit temps entre deux, je te les ramène. » Je dis, « Alléluia, gloire à Dieu, merci. » Et toutes ces choses comme ça dans le témoignage. Bon, le plus dur, c'est quand j'ai témoigné aux copains, quoi. Alors, un jour, je prenais ma guitare, quand j'étais au café-bar, un peu plus âgé dans la foi, je prenais ma guitare, jouais dehors dans la évangélisation, « Alléluia, alléluia. » J'avais quand même peur de rencontrer ses copains, mais on ne peut pas éviter, quoi. On les rencontre, on les rencontre. Puis, il y en a un, il dit, « Ouais, je ne te comprends pas, avant, tu étais un loup, maintenant, tu es une brebis. » J'ai dit, « Oui, l'Éternel est mon berger. » « Alléluia. » Comme quoi, dans la parole, on a toutes les réponses, « Alléluia. » Et toutes ces choses comme ça. Et au fur et à mesure, bon, je me suis marié, bien sûr, ma femme a donné sa vie au Seigneur, et on s'est mariés, on a fonctionné ensemble. Et puis, un jour, que je partais à l'armée, bon, moi, j'avais trois kilomètres, peut-être, à faire. Je marchais à pied pour aller jusqu'à la gare. Et tout en louant le Seigneur, en chantant, en glorifiant Dieu pour ce qu'il a fait. Et voilà que, par exemple, dans l'avenue Jean-le-Bas, c'est une avenue, quand même, qui est bien éclairée, au centre-ville. Deux gardiennes, ils me braquent. Mais vraiment, ils n'avaient pas l'air de rigoler. L'arme, c'était un 357 qui fait des gros dégâts. C'est-à-dire, vous prenez une balle, c'est fini, quoi. Et d'éléments en l'air, on est à deux. Il dit, maintenant, tu vas tout nous donner ton argent, tout ce que tu as, ton blouson, tes pompes, tout. Je les regarde et je dis, dans mon esprit et dans ma tête, je dis, Seigneur, bon, qu'est-ce que tu attends ? Parce que, bon, je n'ai pas le temps de faire, j'ai raté mon train. Mais j'avais une trouille quand même, parce que les gars, ils ne rigolaient pas, ils savaient. On vous braque des gens dans la rue. Et puis, le gars, il me regarde comme ça, il me fait, Oulala, il est bizarre, lui. Il est bizarre, toi. Je le regarde, je ne dis toujours rien. Je laisse le Seigneur faire. Je lui mets en l'air. Il me dit, bon, alors, tu nous donnes ton blouson ? J'étais sûr, tu veux ce blouson ? Il me dit, non, non, il est bizarre, lui. Non, allez, vas-y, passe, on s'en va. On arrive à la gare, les gars, tous les copains qui partent à l'armée disent, tu n'es pas fait agresser, tout ça. Nous, on nous a tout piqué, portefeuille, tout, par de gants. Ah bon ? Ouais. Et toi ? Ben, ils sont passés, ils m'ont braqué, ils sont partis. Ils ne t'ont rien pris ? Ben, ils n'ont rien trouvé. C'est à croire que vraiment le Seigneur a béni. Et vous savez, moi qui suis quand même impulsif, dans le sens qu'avant, quand j'étais bagarreur, je fais des combats de rue et tout, quand vous voyez quelqu'un qui vous provoque, la première chose que vous avez envie de faire, c'est de vous rentrer dedans. Mais avec Jésus, ce n'est plus pareil. Alors, une fois au café-bar, les créquins, ils me disent, eh, oh, Djamal, tu peux faire la vaisselle. On ne va jamais faire la vaisselle. Je dis, moi, j'étais venu évangéliser, et puis ils me disent, si, si, viens faire la vaisselle. Donc, je fais la vaisselle, tranquille. J'étais au bar, et puis eux, ils étaient sortis. Donc, il n'y avait plus de créquins avec moi. Là, qu'un gars, il rentre, il me dit, je vais tout casser ici. Ça, 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 je casse tout, et toi, tu me sors un café. Oh, oh, oh. J'ai horreur qu'on me parle comme ça. Je me retourne, et pour rendre service à Jésus, je dis, Seigneur, dans deux secondes, je le casse, je le mets dehors. Je débarrasse le pencher, puis tu vas voir, il y a des âmes qui vont venir, de ce golo, ça, rien. Alors, au moment où le bar, il est comme ça, je me retourne pour aller attraper le gars. Seigneur, me met comme un stop, stop, fais pas ça. Alors, je me retourne, j'essaie de trouver un peu ce que Dieu veut dire, et il me dit, appelle-le par son prénom. Il s'appelle Jean-Michel. Ah bon, bon, mais si c'est pas ça. Bon. Il va me tout me casser, il va dire, tu te moques de moi, bon. Bon, on fait confiance, on fait pas confiance. Alors, je me retourne, je dis, écoute, Jean-Michel, ah, si ça me fait plaisir, tu m'appelles comme ça. Il me dit, tu sais, on m'appelle jamais, on m'appelle toujours Johnny, au gros cœur, enfin, il y a tous les noms. Il me dit, quelqu'un qui m'appelle Jean-Michel, ça me fait plaisir. Alors, j'ai toujours un café ? Ah ben, ouais, ouais, ouais. Tu dis, s'il te plaît ? Ah non, 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 non. Alors, je ne te donne pas de café, alors. Tu voulais tout casser. Je vais jusqu'au fond des choses. Et le gars, il dit, s'il te plaît, vas-y, donne-moi un café. Je dis, bon, d'accord, je vais te donner un café. Puis après, Roger est descendu, on a pu prier avec lui, quoi. Comme quoi, vraiment, si... La réaction de Dieu, c'était, si j'agissais par violence, les gens de dehors, on se dit, t'as vu, les chrétiens, ils les accueillent, ils les cassent, ils les frappent et après ils les jettent. Vous comprenez pourquoi Dieu m'a dit, non, fais pas ça ! Ne fais pas ça ! Tu n'agis plus pas comme tu agissais avant. Tu vas prendre les armes de Dieu, c'est l'amour, ok ? Tu vas apprendre à lever et puis parler gentiment. C'était dur pour moi, c'était dur, même dans la rue, des fois. Alors, pour l'histoire de la musulmane, la personne qui m'a appelé, j'étais chez moi, coup de fil, et puis la personne me dit, voilà, on a des gros problèmes, il y a des gangs de voitures qui tournent, qu'ils ont frappé le jeune homme, le frère, la sœur est chrétienne, ils ont frappé cette personne, ils l'ont cassé la dent et ils vont venir tout casser dans la maison. Alors, bon, moi je suis arrivé, je dis, bon, ok, je suis arrivé dans la maison avec ma femme et puis ça paniquait, ça criait, ils avaient peur, je dis, bon, on se calme, on se calme, on se calme, doucement, pas de panique, on va calmement et puis on va régler ce problème. Alors, il y a une sœur qui me dit, mais tu ne vois pas, là, ils sont en train de tourner autour de la maison, je dis, mais ça me rappelle quelqu'un, un ennemi qui tourne comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Alors, je dis à cette sœur, écoute, tu n'as pas compris qui est Jésus encore. Elle me dit, quoi, mais tu ne vois pas la réalité des choses, j'ai peur. Je dis, moi aussi j'ai peur, mais je n'ai plus peur, moi, Jésus. Alors, je dis, écoute, vous vous calmez et on va prier et on va prendre autorité sur cela, ok ? Donc, je vais dans le salon avec les frères et les sœurs, là, et je prie. Au nom de Jésus, je lis dans le nom de Jésus, c'est l'esprit qui anime les personnes et puis tout ce gang qui essaie de casser la maison, de faire de la violence. Mais je vais plus loin, je dis, Seigneur, maintenant, tu envoies un esprit de repentance sur ces gens-là. Parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens, à la belle-mère ou au beau-père ou à la personne, de dire, ouais, le problème est réglé, hein. Elle est d'accord, mais elle a peur qu'ils vont revenir. Donc, Seigneur m'a conduit à prier dans le sens, d'accord, tu as lié, tout ça, mais demande à l'esprit. Après un quart d'heure, le chef de gang, le gars qui touchait quand même un sac, c'est paquet, quoi, il vient, il sonne à la porte, tout le monde panique, je dis, ne vous inquiétez pas, je vais ouvrir, il dit, écoutez, je voudrais voir la personne à un moment, quoi, et lui demander pardon, quoi. Alors, je dis, ah bon ? Ok, je l'appelle. Alors, il dit, Madame, je vous demande pardon, je n'ai pas compris ce que j'ai fait, les menaces, tout ça, je me retire, vous n'entendrez plus parler de moi. Et les voitures sont parties. Et pour vous dire que quand on est chrétien, on a une autorité, mais il ne faut jamais paniquer. Jamais paniquer. Moi, plusieurs fois, quand j'étais dans le monde, je paniquais beaucoup parce que j'étais sur la défensive. Tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de me défendre, essayer de prouver à moi-même, mais rien n'a prouvé, c'est Jésus qui prouve tout. Et la personne qui priait, qui était musulmane et qui priait, j'étais la voix, je dis, bon, maintenant, vous savez que Jésus n'a pas de tombeau. Mahomet, il en a un. Alors, de temps en temps, sur votre tapis de prière, si vous pouvez lui dire, oh, merci Jésus, de temps en temps, ça ne fera pas de mal. Et si vous priez Jésus, comme je l'ai fait pour vos enfants, il y a des choses qui vont changer. Et plusieurs fois, comme ça. Bon, par contre, du côté de ma famille, c'est plus dur. J'ai eu des menaces de mort, il y a même un des beaux-frères qui m'attendait avec un fusil pour me tuer. Il touche beaucoup à la sorcellerie, on appelle ça le sroi, en arabe, le sroi. Et il sait faire du mal à distance. Croyez-moi que ça ne rigole pas. Il faut dire, quand nous, en tant que musulmans, quand on se convertit à Christ, c'est d'abord qu'on a trahi sa religion, trahi sa race, et que pour nous, pour eux, c'est la condamnation. C'est d'office. Vous êtes rejeté de la famille. Et moi, je sais qu'un soir, quand mon frère a fait le baptême de son enfant, et là, toute ma famille était réunée. Il y avait même un marabout, un prêtre arabe et tout. Et en me voyant, il me dit, alors le catholique, là ? Je dis, non, je ne suis pas catholique. Tu prie bien la croix ? Non, la croix, elle a servi pour que le Christ soit crucifié, mais la croix n'a aucun pouvoir. C'est Jésus qui a tout pouvoir. Et j'ai dit au barabou, tu sais, quand je suis venu témoigner chez toi, et tu m'as dit, si ton mariage dure plus de trois ans, je viendrai voir ton église. J'ai dit, ça fait quand même onze ans que je suis marié, et le couple le tient. Alors j'ai dit, tu n'es toujours pas venu à l'église ? Oh, tu sais, je n'ai pas beaucoup de temps, je prie par mes affaires. Et puis, alors en discussion, tout ça, mon frère dit, non, ne parle pas de ton Jésus ici, tout ça. Et puis, des fil en aiguille, la famille dit, ouais, si, si, parle-nous un peu de ton Dieu, vas-y. Et je commence à leur témoigner de Jésus. Et c'était unique, c'est unique, c'est des choses comme ça qui ne se produisent pas toujours. Alors je dis, Seigneur, c'est l'occasion de leur dire vraiment qui est Jésus. Je témoigne et tout. Alors, il y a deux de mes frères qui disent, oh, je suis tombé, c'est n'importe quoi. Alors là, du coup, je les ai pris. J'ai dit, écoute, dis à la famille, sans mentir, que tu n'as pas vu la lumière de Dieu entrer dans ta chambre. Dis-le. Ouais, d'accord, j'ai vu, je dis, et tu as pris qui ? Mohamed ? Il dit, non, 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 mais on me pose des questions, moi, je ne vais pas me ridiculiser pour toi. Un dit, ouais, c'était une fois, Jésus, j'ai prié, puis la lumière, elle est venue. J'ai dit à l'autre, dis que tu n'as pas vu l'enfer. Ah, ouais, j'ai vu l'enfer. Mais ouais, mais tu m'avais frappé ou je suis tombé par terre. Ah, les trucs, ils se disent, non, je ne t'ai pas frappé, j'ai posé ma main, j'ai prié sur toi, tu es tombé. Ne dis pas que je t'ai frappé. Ah, du moins, ça devait être un truc comme ça, mais j'ai vu l'enfer, c'est vrai. Et j'ai dit au troisième, je lui dis, dis-leur que Dieu n'a pas pourvu à nos besoins un jour qu'on était ensemble et qu'on avait faim. Il me dit, ouais, c'est vrai, ouais, enfin. Alors, il y a un des cousins qui se lèvent, il me dit, écoute mon gars, tu vas me dire quelle est la meilleure religion. Si je dis la religion chrétienne, il m'a dit, pourquoi pas la musulmane ? C'est une question piège. Et si je dis la religion musulmane, moi, je ne suis pas d'accord. je suis déjà chrétien, je crois à la doctrine de Jésus. Alors, la réponse était simple. Vous savez, la parole de Dieu, elle est là pour vous défendre. N'essayez pas de défendre la parole de Dieu. Elle a sa propre autorité. Elle a son autorité et tout. Tout est dedans. Mettez-la en application. Et j'ai dit, il y a un verset qui dit que ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les dominations, ni les puissances à venir, ni les puissances dans les lieux célestes, ni la mort, ni la vie, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus en Dieu. Mais j'ai dit aussi, rien ne pourra remettre en question mon salut si je le mets en Jésus-Christ. Ça, c'est la vraie religion, si je veux la savoir. Et le gars, il a été touché, il m'a dit. Ah ouais, ouais. Là, je commence à comprendre. Comme quoi, bon, j'ai un fardeau sur l'évangéliser ma famille, même si c'est un gros paquet. Et j'ai à cœur que vraiment, le Seigneur les touche. qu'elle ne va pas en Jésus-Christ, чтобы la vocation et la vie, qu'elle ne va pas en Jésus-Christ, qu'elle ne va pas en Cire, qu'un nom, qu'un nom, qu'un nom passant et puis la vie, qu'un nom, qu'un nom, Sous-titrage ST' 501